Le podcast Athlète-Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète-Entrepreneur. Des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre baisse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 037. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pourvu de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, j'ai décidé de parler d'une athlète dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui a un parcours fascinant. Il s'agit de l'ancienne danseuse de ballet Katie Warner Johnson. Dès son plus jeune âge, l'Américaine adorait danser sur du Tchaikovski et Chopin. C'est pourquoi sa mère l'a inscrite à des cours de ballet dès l'âge de 3 ans. Originaire du Marine Land, elle a été formée à la prestigieuse école Marine Land Youth Ballet. Son loisir est rapidement devenu un mode de vie. Puis, à l'âge de 13 ans, elle terminait l'école plus tôt pour s'entraîner et passa deux étés avec le club du Miami City Ballet. Sur les bancs d'école, la femme aujourd'hui âgée de 35 ans est allée étudier à Harvard où elle poursuivait sa façon avec la Harvard Crimson Dance Team, en plus de faire partie de certaines comédies musicales. Malgré un poste à faire à la suite d'un stage dans une banque, elle décida de partir à New York pour vivre de sa passion, qui s'avéra plus difficile que prévu. Pour payer son loyer, elle donna des cours de danse. Elle réussit tout de même à faire plusieurs spectacles de danse à Broadway. Son parcours a changé de trajectoire au fil des années, puisque c'est en raison d'une blessure à la hanche qu'elle s'était engagée à Harvard. Cependant, d'autres blessures se sont accumulées, elle qui avait déjà eu des difficultés avec une hanche. Profitant de cette pause et voyant l'engouement envers les vêtements sportifs de marque, elle décida de fonder avec son ancienne partenaire Caroline Gogolac la compagnie Carbon 38, leur Carbon 38, en 2013. Ce n'est pas un secret pour personne, il est difficile de faire sa place dans le domaine du vêtement, surtout celui du vêtement sportif avec des gros joueurs comme Nike, Under Armour et Lululemon. Cependant, au fil des années, Carbon 38 a réussi à se démarquer de la masse. En effet, la société basée à Los Angeles a enregistré une croissance de 500% en 2015, et selon Johnson, l'entreprise pourrait récolter plus de 20 millions de dollars américains à la suite de l'année 2019. En janvier dernier, la compagnie Foot Locker a décidé d'investir dans la société en donnant 15 millions de dollars. Ses chiffres a grimpé récemment à 40 millions de dollars, ce qui aide grandement Carbon 38 à prendre de l'ampleur et rêver grand. La compagnie vend en ligne, mais elle a également deux magasins physiques. De son côté, l'autre confrontatrice, Caroline Gogolac, a quitté il y a quelques temps pour diriger le commerce à détail chez Soul Cycle. L'idée de se lancer en affaires est venue dès 2008, alors que les États-Unis étaient frappés par une grande récession. Katie a vu plusieurs femmes de sa classe se perdre leur emploi, mais celles-ci venaient quand même s'entraîner. Johnson s'est donc dit que le domaine sportif pouvait résister et perdurer dans le temps, malgré les difficultés. C'est à 27 ans, alors qu'elle était à Los Angeles et tenue à l'écart de sa passion en raison des blessures, qu'elle s'est intéressée à l'entrepreneuriat. Cependant, malgré plusieurs inscriptions dans différentes écoles de commerce, elles ont toutes été rejetées. Croyez à avoir plus de chances et d'être admise en ayant une compagnie, l'athlète a travaillé fort pendant plusieurs mois sur ce projet avec sa partenaire, avant de fonder officiellement donc Carbon 38 en janvier 2013. Au lancement de leur entreprise, les femmes d'affaires ont fait appel à différents influenceurs sur les médias sociaux pour faire la promotion de leurs produits. La stratégie a été efficace puisque les ventes ont rapidement monté. Les photos étaient prises à même leur bureau avec leur propre équipement. Vouloir remercier les gens qui ont toujours cru en elle dès le départ, Johnson et Gogolak ont continué de faire appel aux designers qui étaient là dès le jour 1. L'esprit d'équipe est très important pour elles. Pour se démarquer de la compétition, Carbon 28 s'occupe de sa création de contenu à l'interne avec la photographie, mais également en racontant une histoire pour présenter les produits et non juste faire la promotion de leurs vêtements. Les gens n'achètent pas juste des produits, mais une image des marques, le branding comme on dit en anglais, un mode de vie. C'est pourquoi Carbon 28 va majoritairement des vêtements de sport, mais qui peuvent également être portés dans la vie de tous les jours. Si vous voulez regarder les produits, je vous ai mis les liens vers le site internet et le compte Instagram de l'entreprise dans les notes d'épisode. Une chose est sûre, avec Foot Locker dans le rang, Carbon 38 sera à suivre, tout comme le parcours de Katie Warner-Johnson. C'est ce qui m'effondre à cet épisode. Merci beaucoup encore une fois pour votre support et en souhaitant que vous ayez aimé cette 37e émission officielle d'athlètes-entrepreneurs. Si vous souhaitez également lancer un podcast, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelebel.com. Sinon, si vous avez déjà un balado et que vous voulez essayer un nouvel hébergeur, vous pouvez avoir un mois d'essai gratuit avec la plateforme Blueberry, celle que j'utilise présentement, en utilisant le code promo Blueberry au ameliedelebel.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501